Et tout de suite sur Cité Radio, place à notre émission autour de la politique de la ville de Tours avec Stéphanie Piau. Notre animatrice recevra dans un premier temps Marie Quinton, adjointe au logement et à la politique de la ville de Tours, accompagnée de Florent Petit, adjoint au quartier sud de la ville de Tours. Et puis dans une seconde partie, c'est Cathy Manchmasé, vice-présidente attachée à la politique de la ville de Tours Métropole et première adjointe du maire de Tours, qui nous fera l'honneur d'être avec nous. Bonjour à vous tous, Stéphanie. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver sur les ondes de Cité Radio, avec donc, vous savez, cette situation de crise sanitaire qui nous fige, qui vous verse nos vies. Et nous, Cité Radio, on avait envie de mettre à l'honneur dans cette émission les quartiers prioritaires de la ville de Tours et de la métropole. Et donc, on a la chance d'avoir à nos côtés, sur cette émission, Marie Quinton. Merci à vous d'être là. Donc, vous êtes adjointe au logement et à la politique de la ville de Tours. Oui, tout à fait. Merci de votre participation. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et puis, Florent Petit, qui est également adjoint au quartier sud. Alors, quand on dit quartier sud de la ville de Tours, est-ce que vous pouvez nous dire un peu cette liste ? Parce que c'est intéressant de savoir ce qu'il y a derrière. Bonjour, eh bien, effectivement, les quartiers de Tours sud, ils comprennent le Beaux-Jardins, la Bergeonnerie, Mont-Joyeux, tous Bordecher, c'est-à-dire Rive-du-Cher, Roche-Pinard, et puis les Dolions et les Fontaines. Je crois ne pas à la Bordecher. D'accord, écoutez, déjà, il y a un certain nombre de quartiers sur la ville. Donc, il y a un challenge, bien sûr, parce qu'on sait que qui dit quartier prioritaire dit en effet un soutien plus particulier que dans d'autres quartiers, car on sait bien qu'il y a malheureusement un taux aussi d'habitants qui sont plus dans une précarité. Mais là, d'autant plus avec cette crise sanitaire, vous débutez vos mandats, vous deux, en une période de crise qu'on a vraiment, c'est une première qu'on connaît de cette manière-là. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voulait échanger avec vous sur comment vivent les habitants cette crise du Covid-19 dans ces quartiers prioritaires. Donc, c'est ma première question. Est-ce que, pour vous, vous constatez aujourd'hui un repli, une peur généralisée ou peut-être même un déni ? Est-ce que, finalement, les habitants aujourd'hui de ces quartiers respectent ce couvre-feu ? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire sur ce sujet-là ? Comment vivent les habitants cette crise du Covid-19 ? Alors, peut-être pour commencer, on a dans les services de la ville de Tours des chargés de territoire qui nous font des points réguliers. Et on constate qu'entre les différents quartiers prioritaires de la ville, QPV, les comportements, les réactions sont très différentes. On va avoir des quartiers où il y a un sentiment de peur qui s'est vraiment installé, des gens qui, même à l'issue du premier confinement, avaient peur de sortir de chez eux, qui sont très peu sortis durant l'été. Et on sait que pour des gens qui sont en plus dans une petite superficie, le fait d'être enfermés, de rester chez eux, est difficile à vivre. Et ces gens, pourtant, ont eu très longtemps très peur et ont toujours peur de sortir. Et puis, d'autres quartiers où on observe ce phénomène, mais à côté, un phénomène peut-être… Alors, vous avez parlé de déni, je ne sais pas si c'est du déni, mais où des gens vont se dire, bon, le masque, moi, j'en ai marre, toutes ces contraintes, j'en ai marre, et un couvre-feu qui est bravé, un confinement qui est bravé. On observe les deux situations. Est-ce que, en fait, cette observation, donc, de deux modes de comportement, c'est lié aussi à des tranches d'âge ? Est-ce que la jeunesse, ou encore les familles ou personnes âgées, est-ce qu'il y a, je dirais, une population, une tranche d'âge qui, en fait, va plus dans un ou dans l'autre comportement que vous avez là cité ? Alors, évidemment, on va trouver plutôt des jeunes qui vont un peu braver ces interdits, mais pas seulement. On peut difficilement se réduire à une population, et pour moi, c'est plutôt des ambiances de quartier, parce qu'on trouve aussi bien des personnes âgées qui disent qu'est-ce qui nous embête avec leurs règles que des jeunes, et on trouve autant de jeunes qui sont effrayés par le Covid, le risque d'être contaminés, que de personnes âgées, pour mon analyse. Vous voulez ajouter peut-être quelque chose, Florent Petit ? Écoutez, moi, c'est vrai que je n'observe pas vraiment des changements, on va dire, des comportements. Moi, je pense que, justement, de ce que j'observe en tous les cas dans mes rencontres avec les habitants des différents cafés, c'est que, généralement, il y a un respect quand même du port, des mesures barrières, pour faire simple. Ça, je pense, dans une grande majorité. Après, comme vient de le dire Marie, effectivement, il y a des rassemblements de jeunes, parfois de moins jeunes aussi. Mais je ne dirais pas plus, en tous les cas, de ce que je crois observer, et de ce que me rapportent des habitants en tous les cas, de changements vraiment prégnants là-dessus, enfin, liés en tous les cas au Covid. Les rassemblements, ils ont lieu aussi en période classique, on va dire, non-Covid. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas forcément, bien sûr, je ne suis pas en première ligne, on va dire, dans mes fonctions d'adjoint de quartier. Et ce que je peux observer, c'est qu'il n'y a finalement pas de modification d'attitude vis-à-vis de cette période particulière. En fait, finalement, là, c'est une attente, l'attente de cette fin totale du confinement et d'un retour à la vie normale. Et d'ailleurs, depuis mars, avec ce confinement, reconfinement, maintenant, couvre-feu, quels sont les effets que vous avez pu constater sur les quartiers prioritaires ? Alors, il y a différents axes. Peut-être commençons par le logement. On entend des médias, aujourd'hui, que les quartiers prioritaires sont d'autant plus touchés par cette problématique de la suroccupation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, et dans les quartiers de la ville, vous ressentez aussi que vous avez ce même constat ? Je commence par répondre sur le logement, avec ma casquette des lieux au logement. Et puis, peut-être même avant ce point-là, il y a quand même un contexte qui est général. Et la question d'avant, la réponse de Florent aussi, elle le montre, c'est-à-dire que les difficultés qu'on voit dans les quartiers prioritaires, c'est des difficultés qu'on voit dans l'ensemble de la société. Et il y avait eu, je crois, fin novembre, le rapport de l'Observatoire des inégalités qui disait, oui, il faut s'attendre à 10 % de bénéficiaires RSA en plus, plusieurs centaines de milliers de personnes qui risquent de basculer dans la pauvreté. Il disait 600 à 800 000 personnes au chômage en plus que ce qui est actuellement une situation des jeunes très difficile. Donc, il faut prendre la mesure du fait que ce phénomène touche tous les quartiers. À propos du logement, évidemment, l'attribution des logements sociaux a été très affectée par la crise. Elle a été suspendue, elle a été ralentie. Et donc, ce qu'on observe, c'est que par rapport à ce qui se passe d'habitude, on a beaucoup moins de rotation de personnes qui entrent, qui sortent et d'échanges qui peuvent se faire. Et donc, ça, ça a augmenté considérablement la tension, le nombre de demandes pour un logement. Et ça a fait perdurer aussi des situations de suroccupation qui, en temps normal, auraient été sans doute réglées. Des personnes qui ont besoin de passer d'un T3 à un T4 ou un T5, ça a été ralenti. Et on est en train de répondre, enfin, les bailleurs sociaux sont en train d'essayer de répondre à ces demandes d'échange. Mais ce sont des situations qui ont perduré. au niveau des demandes de… Sur la suroccupation, le fait aujourd'hui de ce, comment dire, de cette baisse de l'apprentissage des jeunes ou des étudiants qui retournent chez eux, du fait qu'il y a une mise en suspens ou même fois annulation des formations. Est-ce que ça, en effet, c'est un des vecteurs qui montre cette… Enfin, qui renforce cette suroccupation, ce sentiment de suroccupation des logements ? Oui, vous avez tout à fait raison. Et puis, des personnes qui, pendant le premier confinement en particulier, étaient hébergées temporairement. Les gens se sont, enfin, pour une semaine, deux semaines, trois semaines en s'arrangeant avec des amis, des connaissances, des proches et qui se sont retrouvés confinés ensemble avec l'impossibilité d'accéder à un logement. Tout ça, ce sont des cas qu'on a vus beaucoup, beaucoup, beaucoup et de personnes qui se sont présentées au service logement de la ville avec vraiment cette urgence, une tension qui était augmentée du fait qu'il n'y avait plus beaucoup de mouvements et des très fortes sollicitations, tout à fait. Alors, je vous parle du logement au niveau global, mais on sait que l'essentiel des logements sociaux sont dans les quartiers prioritaires. Et sur ces autres axes qui sont l'isolement, l'isolement, alors d'autant plus avec, semble-t-il, cette fracture du numérique, particulièrement dans les quartiers prioritaires. Est-ce que vous souhaitez donc là rebondir sur ce sujet-là ? Oui. Est-ce qu'il y a en effet derrière eu, on parlait d'effets, mais aussi des fois des réponses ? Est-ce que vous avez pu là trouver des solutions aussi à relever ce défi de la fracture numérique qu'on peut retrouver dans les quartiers prioritaires ? Oui. Alors, la fracture numérique, elle a deux aspects. C'est l'accès à un matériel de qualité. Donc, ça, il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour fournir du matériel. Et puis, il y a l'aspect maîtrise de l'outil technique. Et il existe des accompagnements. Donc, il y a les centres sociaux, des EVS qui mettent en place ce service d'accompagnement numérique. Mais on se rend compte que la fracture, elle est double. Alors, je sais qu'en parlant de réponses, donc il y a les dotations numériques. Et puis, par exemple, il y a des jeunes qui sont suivis dans le cadre de la réussite éducative. Donc, dispositif où là, il y a eu un accompagnement numérique très fort qui a été mis en place pour que les jeunes puissent suivre leurs cours, puissent se connecter. Et c'est un dispositif ville, mais aussi avec un très fort accompagnement de l'État. D'accord. Donc, il y a quand même là, en fait, un levier. Vous vouliez ajouter une petite chose ? C'est que la fracture numérique, on peut l'observer, certes, on va dire dans le secondaire, à partir du collège. Mais je dirais que concernant les primaires, qui m'intéressent un peu plus au niveau de la ville, les écoles ont mis en place quand même des systèmes qui palliaient largement. Moi, je sais que dans les écoles, j'ai fait le tour à l'assureur pour tout, les instituteurs et l'institutrice distribuaient les cours sous forme papier. C'était la meilleure façon de répondre justement à ce facteur numérique, parce que les supports, qu'ils soient numériques ou papier, je dirais, ils ont toutes leur importance. C'était un des moyens justement de contourner. Et puis, je crois que ça a quand même bien fonctionné. Est-ce que là, toutes les familles, malheureusement, ne sont pas outillées pour aussi soutenir la partie scolaire de leurs enfants ? Est-ce que vous avez constaté, vous, un décrochage scolaire plus renforcé, plus en hausse depuis cette crise ? On a eu quelques retours. Donc, oui, il y a eu une hausse des inégalités. Mais comme le disait Florent Petit à l'instant, il y a eu plein, plein de mesures qui ont été mises en place. On a par exemple un contrat local d'accompagnement scolaire qui est effectif et qui a permis de renforcer les moyens pour réduire au maximum ces inégalités. D'accord. C'est un accompagnement qui était auprès des familles ? Comment ça s'est en fait déroulé ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Comment, si là, les familles nous écoutent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire et où aller pour pouvoir être soutenues sur ce sujet de la scolarité ? Se rapprocher des écoles. Donc, c'est les écoles, en fait, qui sont vos intermédiaires et qui peuvent être les relais ensuite de soutien sur des jeunes ou des enfants qui pourraient décrocher par cette situation. Mais aussi des centres sociaux qui proposent l'aide aux devoirs d'histoire dans le système de classe. Donc, qui permet justement d'aider, on a plusieurs structures qui aident les enfants d'histoire à faire un devoir. D'accord. Sur l'emploi, alors là, on est vraiment dans une crise aussi économique. Les grands viviers employeurs comme la restauration ou encore les bars ou d'autres sont aujourd'hui figés. Qu'est-ce que ça pose comme effet aujourd'hui sur les quartiers prioritaires ? Est-ce que c'est finalement ceux qui sont dans les quartiers prioritaires les plus touchés par cette situation aujourd'hui de précarité de l'emploi ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. D'après un peu ce qu'on a comme chiffre, même si les statistiques et le recul manquent encore, la chute de l'emploi, elle va toucher en particulier les personnes peu qualifiées, les contrats courts, l'intérim et puis tous les indépendants. Mais ce qu'on observe avec la crise du Covid, c'est que ce sont plutôt des personnes d'un niveau de vie intermédiaire, moyen, qui vont tout d'un coup basculer dans la pauvreté. Et les personnes qui sont déjà des personnes précaires, finalement, arrivent à se maintenir un niveau de revenu grâce aux minima sociaux actuellement. Donc, encore une fois, je pense que la réponse, elle n'est pas à l'échelle des QPV, mais plutôt de l'ensemble de la ville. Je ne sais pas quel est ton avis. Oui, si, je partage tout à fait ce que vient de dire Marie. Effectivement, on va dire que malheureusement, les gens qui vivent dans la précarité et qui sont au RSA, clairement, pour eux, la vie n'a pas vraiment changé. Ils sont toujours dans une extrême pauvreté. Et justement, là, on peut un petit peu avancer sur le volet politique. Parce que quand on voit qu'on a des plans de relance à 100 milliards d'euros qui sont portés par l'État, peut-être que justement, on pourrait faire un geste en direction de ces personnes qui sont justement déjà dans une très, très grande précarité. parce qu'il faut savoir que quand on entend parler de 100 milliards d'euros, on a l'impression qu'on allait essayer, on va arroser dans tous les sens, mais surtout l'entreprise, parce que c'est surtout dédié à l'emploi et l'entreprise, mais rien pour les gens qui sont en très grande précarité. Or, on sait que de toute façon, beaucoup de personnes vont passer dans cette partie de la population. Et il faut savoir que sur, par exemple, les 2 millions de personnes qui touchent le RSA, c'est 12 milliards par an. D'accord ? Et par contre, d'un autre côté, on a réinjecté 7 milliards d'euros pour Air France. Donc, vous voyez, j'entends qu'il faille défendre l'emploi. Je ne dis pas le contraire. Mais on est dans des échelles tellement importantes pour essayer de maintenir à flot certaines entreprises qui, aujourd'hui, on est quand même sur un modèle, alors que je suis tout comme un parti productiviste. Là, je vais dire exactement l'inverse. Mais je pense qu'effectivement, il faut lancer des signales forts. Et les gens qui sont en très caractéristiques sont des consommateurs comme les hommes. Donc, si demain, on offre de 50 % leurs indemnités, ils vont le mettre dans l'économie réelle. Et je pense qu'on a besoin de ça, d'une relance par la hausse et des salaires, certes, ça, c'est sûr, mais aussi des pensions telles que les récentes ou des pensions même de retraite avec les minimums du S. Et ça, c'est une capacité de cette relance. Et il y a des perspectives, je pense, positives. Pour surenchérir un petit peu derrière Florent Petit, je partage parfaitement l'analyse. Vous avez sûrement vu passer, il y a quelques jours, le rapport d'Oxfam qui montrait que la fortune des milliardaires avait augmenté. Et pour donner encore un autre chiffre, 175 milliards, c'est la part, enfin, en neuf mois, en fait, entre mars et décembre, c'est ce que les riches ont gagné en plus d'avant la crise. Donc, on a une progression en France troisième place derrière les États-Unis et la Chine. Et la demande aussi, c'est qu'il y ait une contribution des plus fortunés et qu'on revienne sur les mesures qui ont été prises, comme la suppression de l'ISF. Tout à fait. Et puis, je crois quand même, sur l'échelle européenne, il a été le sujet de mettre, en fait, de prendre un pourcentage sur les 4,40. Donc, je pense qu'en effet, on voit qu'il y a aujourd'hui une richesse qui continue à grandir. Et à côté de ça, une pauvreté qui grandit aussi. Et d'ailleurs, le retournement quand même de l'emploi et cette difficulté de l'accès à l'emploi, j'imagine donc forcément que tout ce qui est aide alimentaire, ça a été un des axes qui a dû être, qui est parti en hausse. Parce qu'il y a forcément peut-être plus de demandes, vous l'avez constaté vous aussi, dans les quartiers prioritaires. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a une plus grande mixité de personnes qui toquent vers cette aide alimentaire. Oui, on avait identifié à plus de 20% supplémentaires les besoins à la rentrée en septembre. Donc, il y a la ville qui aidait du CCS, avec le CCS, à déployer des moyens supplémentaires pour répondre. Il y a une nouvelle antenne des restaurants du cœur qui va ouvrir à Maryse Bastier, je crois, mi-février. Effectivement, il faut répondre à cette demande. Et puis, des initiatives aussi qui se montent à Tours et qui se sont déjà montées, qui ont bien marché, de collecte, de collecte des âmes vendues sur les marchés, pour répondre à cette demande. Et donc, ça introduit le troisième sujet que je voulais aborder avec vous, parce qu'on a ce fond, cette poêle de fond bien grisâtre qui peut préoccuper aujourd'hui les Français, tous les Français et ceux qui sont dans les quartiers prioritaires. Mais finalement, il y a aussi des réponses, des initiatives. Est-ce que vous, vous avez perçu ce que ça a suscité, finalement, des élans de solidarité entre habitants ? On parlera à des associations, mais est-ce que vous ressentez qu'il y a quand même là un mouvement positif dans tout ça ? Oui. Alors, qui veut… Peut-être Florent Petit ? Est-ce que vous avez entendu des initiatives, des envies, en fait, de faire ensemble ? Écoutez, déjà, ça se passe, je dirais, dans la proximité du voisin qui est dans la nécessité. Et puis, c'est vrai qu'avec les conseils de quartier, on a tenté, alors avec plus ou moins de réussite, de mettre en place des systèmes, justement, de solidarité avec… sur lesquels on pourrait… Alors, c'est encore à affiner. On pourrait avoir des personnes qui mettraient sur leur fenêtre, par exemple, une petite affichette des couleurs pour indiquer qu'ils ont un besoin particulier sur tel ou tel domaine. Ça peut être un problème, pourquoi pas, de réparation de quelque chose. D'accord. Donc, ça serait là, alors suffit d'avoir besoin de faire des coups. de savoir-faire, c'est ça ? Voilà, tout à fait, c'est un peu dans ce style-là. Mais bon, ceci dit, ça ne dédouane pas, j'insiste sur ce que j'ai dit juste avant et que Marie a précisé aussi, sur le fait qu'il y a des moyens. Donc, bon, j'entends bien qu'il faille développer des solidarités et ça, de toute façon, je crois que c'est dans la vienne, on va dire, humain, quoi, quelque part. Mais que l'État a un rôle important à jouer et qu'aujourd'hui, on est en capacité de répondre quand même, malgré la difficulté dans laquelle le pays se trouve. On voit bien qu'il y a des marges de manœuvre qui sont là et qu'on peut répondre aux besoins. Et on est en devoir de répondre aux besoins des habitants. Et alors, est-ce que vous, Marie Quinton, vous avez eu écho, en fait, donc d'élan de solidarité entre habitants, avant de parler des associations ? Oui, des chaînes de solidarité. Par exemple, les associations d'habitants qui contribuent à des choses toutes simples, mais nécessaires, comme faire les attestations, comme expliquer, rappeler les gestes barrières, venir en aide à une famille qui en a besoin, donner des clés, donner des numéros de téléphone pour appeler. Les écoles des quartiers prioritaires qui ont été très impliquées aussi, on en parlait tout à l'heure, et très, très réactives aussi. Et puis, dans le cadre du contrat de ville, donc de l'appel à projet contrat de ville, j'ai rencontré beaucoup d'opérateurs qui ont présenté leur bilan et qui ont dû utiliser des plans B, faire d'autres choses. Et je me souviens d'initiatives comme Artifact qui avaient envoyé des envois de cartes postales de personnes à d'autres, des chaînes téléphoniques pour rompre l'isolement, pour que les gens se sentent moins seuls. Ce lien humain ressort effectivement beaucoup. Excusez-moi, je vous interromps. Mais en effet, c'est pour ceux qui vont là, qui nous écoutent, comment en fait aussi s'informer, comment trouver le bon contact pour peut-être participer à ces chaînes de solidarité ou même bien exprimer ses besoins ? Est-ce que c'est vers la ville aussi ? Est-ce que c'est pour que tout le monde puisse aussi profiter ou participer à ce qui se passe dans les quartiers ? Comment en fait ils peuvent trouver l'information ? Comment les aider à ça en fait ? Il y a des lieux un peu emblématiques, on va dire. Toutes les structures, bon là sur les Fontaines, les Fontaines, sur la mairie de quartier de Fontaine, on a la chance d'avoir le centre social, un EPN bien sûr aussi pour aider sur les problèmes du numérique. Et puis sur les autres quartiers… L'EPN, c'est l'espace public numérique. L'EPN, oui, l'espace public numérique. Et puis sur les autres quartiers, on a l'EVS de Bousignac, l'espace de vie sociale, le Verque, au riz Bouchère, sur la partie haute, on va dire de la partie sud, Montjoyeux et la Vergellerie. Vous avez donc des lieux tels que l'Ardente, c'est une association d'habitants, la PEP 37, à Montjoyeux, on a l'été de quartier. Et effectivement, comme l'a dit Marie juste avant, les écoles, les écoles sont vraiment un lieu d'échange, les accueils de loisirs aussi. Donc tout ça, ce sont des structures qui permettent justement aux habitants d'aller vers, on va dire, des acteurs de la vie sociale et qui sont les relais, en fait, de ce que la ville peut mettre en place et avec les études. Donc comme vous voyez, vous avez là en fait toute une toile aussi d'associations, la ville, les écoles, le centre social entre autres. Donc tous ces acteurs sont au fait aujourd'hui, des initiatives et des aides. Donc n'hésitez pas à aller vers eux, à les appeler ou à les rencontrer pour qu'ils puissent au contraire vous entendre vos besoins mais aussi, vous puissiez participer à ça aussi. Et donc… Le site de la ville de Tours a aussi une foire aux questions et un annuaire que les gens peuvent consulter. Ah, très bien. Ils ont besoin d'accéder en complément à ces informations. Donc ça, c'est directement sur la page d'accueil. Il y a un petit onglet qui dit foire à questions, c'est ça ? Oui. Ok, ben vous voyez, donc comme quoi, alors là, on ne peut pas dire que vous n'avez pas l'info et au contraire, allez-y, investissez-vous aussi. Et donc, pour continuer, est-ce que donc, bien avec cette situation, les associations, là on voit qu'il y a eu des innovations, ce nouveau contrat de ville, est-ce que pour le coup, à court terme, il va repenser aussi des projets, au regard des mesures sanitaires ? Comment va s'opérer tout ça à la source pour termes ? Parce qu'il y a des objectifs prioritaires au sein du contrat de ville. Alors, pour dire le contrat de ville, c'est en effet, si vous voulez, la bannière avec tous les acteurs, en fait, de la ville, de la métropole, de la préfecture, qui en fait, rassemblent leurs moyens pour aider des associations à venir en fait, mener des projets au sein des quartiers. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en effet nous dire sur ce nouveau contrat de ville en termes d'axes et peut-être de nouvelles formes, peut-être de projets ? Alors, le contrat de ville, cette année, il est renouvelé sur les mêmes objectifs que les années précédentes, mais on répartit différemment les subventions parce qu'on a pris le constat de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission. Et donc, les axes qui vont être modifiés, qui vont être très fortement renforcés, c'est les actions pour la santé parce qu'on n'en a pas beaucoup ou pas parlé jusque-là, mais les inégalités, elles se trouvent aussi beaucoup au niveau de l'accès aux soins courants. Or, Covid, il y a des besoins, il y a des besoins d'aller chez le dentiste, d'aller chez un médecin. Et là, on a vu les inégalités s'accroître et puis la question de la santé mentale. L'isolement, on le sait, ça favorise des difficultés et des gens qui craquent. On en voit beaucoup, on en a des témoignages de plus en plus. Donc, c'est un des axes qu'on va énormément renforcer pour le contrat de vie. Voilà, quand vous dites renforcer, parce qu'aujourd'hui, il y a un support, en fait, d'écoute, une plateforme téléphonique. Comment ça a sauvé ? Comment vous organisez pour repérer ou aider, en fait, ces personnes qui sont, comment dire, en fragilité psychologique ? C'est très souvent, c'est les personnes sur le terrain qui identifient, qui alertent. Les centres sociaux jouent un rôle aussi beaucoup. Il y a des numéros qu'on peut appeler qui sont des plateformes nationales. Ce n'est pas directement la ville de Tours. mais dans le cadre du contrat de vie, on renforce des actions autour de ça. Il y a un autre axe aussi qu'on renforce beaucoup, c'est celui autour des actions culturelles. On peut se dire, bon, ce n'est peut-être pas la priorité, la culture, mais en fait, si avec tout ce qu'on s'est dit sur le lien, sur le besoin des gens d'être en lien, de faire des réseaux, de se retrouver, on a besoin de la culture et c'est pour ça que cet axe culturel, il a été renforcé. Et puis, par rapport à ce qu'on s'est dit avec la question des violences intrafamiliales, en particulier des violences faites aux femmes, avec l'État sur ce contrat de ville, on a travaillé à un développement et à un encouragement de toutes les initiatives en faveur de l'égalité homme-femme et de prévention de ces violences. Donc là, concrètement, le contrat de ville, vous avez très bien expliqué ce que c'était, jusqu'au 5 février prochain, toutes les associations, les partenaires, ils présentent leurs projets et puis ensuite, on se retrouve avec plusieurs phases pour évaluer ces projets et puis mettre les subventions pour qu'elles puissent se mettre en place. Comment, en fait, vous, les collectivités, aidez les associations à opérer ? Parce qu'avec ces mesures sanitaires, ils ne peuvent pas se retrouver dans des salles, les rassemblements ne sont pas encore autorisés. Comment, en fait, aujourd'hui, vous poussez à des innovations aussi en mode de projet ? Comment vous allez aider et outiller ces associations ? Par le dialogue. En fait, les associations, elles sont des fois plus innovantes encore que nous. Elles trouvent des idées, des solutions là où on n'en voyait pas. Donc, ce sont des entretiens. C'est aussi quand on présente, quand les associations présentent leurs projets, nous présentent leurs projets, de discuter avec eux et de voir s'il y a un confinement, qu'est-ce qu'on peut modifier en fonction des mesures barrières, qu'est-ce qui peut être modifié et on trouve des solutions comme ça. Et puis, il faut dire aussi, je parlais des chargés de territoire du service politique de la ville en début d'émission, ils sont très, très investis, très impliqués et ils vont être en mesure d'apporter, dans une certaine limite, mais toute l'aide matérielle et organisationnelle dont les associations et partenaires ont besoin. Alors, est-ce que cette crise vous permet quand même d'avoir, en fait, de nouveaux moyens financiers ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'enveloppe est, je dirais, plus favorable pour opérer ce contrat de ville ? C'est en discussion avec l'État, on a déjà eu beaucoup de moyens supplémentaires. Il y a eu quartier d'été et puis ensuite quartier d'automne également. L'écolo apprenante cet été, tout ça, ça a été permis parce que l'État a afflué, donné des moyens supplémentaires et on espère que ce sera reconduit, ces moyens supplémentaires pour l'année qui vient. C'est encore en discussion, mais on pousse dans ce sens énormément. quel est le positionnement d'ailleurs de la ville sur ces temps de suspension des projets, des associations ? Est-ce que vous avez pu maintenir et vous maintiendrez en fait ces suspensions ? Quel est le parti pris aujourd'hui de la ville à ce sujet ? Ça a été une discussion dans le cadre des bilans sur l'ensemble des projets. Pour certains projets, les associations nous disent qu'on n'a pas pu mettre en place notre action donc il nous reste 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros en indiquant la somme et on les reconduit pour le budget 21 et ils mettent en place leur action pour 2021. dans un certain nombre de cas, les associations ont utilisé toutes leurs subventions et ont revu leur action. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, très bien. Alors, là qu'on est presque à la fin en fait de notre émission, je voulais quand même vous laisser le mot de la fin à chacun. Donc, c'est un mot directement aux habitants et aussi aux associations comme vous souhaitez. Honneur à la gentille menine, je laisse Marie Quinton. Alors, le mot de la fin, je l'adresse aux habitants, je l'adresse aux associations. Je suis encore une jeune élue, je suis arrivée il y a peu de temps finalement et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer des habitants et des associations et des partenaires qui sont extraordinaires. Et peut-être que ce mot de la fin, ce serait de dire que les quartiers prioritaires qui ont le mieux résisté à cette montée des inégalités, à toutes ces difficultés dont on a largement parlé, ce sont les quartiers où on a des associations, des centres sociaux et des réseaux d'habitants qui sont très organisés et qui permettent ce lien, qui permettent une vigilance à chacun, qui viennent en appui aux personnes les plus en difficulté. Et donc, je ne peux qu'inviter, comme vous l'avez fait, tous les habitants des quartiers à continuer cette mobilisation et à s'impliquer dans ce réseau humain qui, en fait, c'est cette chaleur qui fait notre humanité malgré les masques, malgré les gestes barrières. Donc, merci à tous. Bon, super, merci Marie-Carton. Laurent Petit ? Écoutez, je vais rester dans la même veine. Là, le mot qui me vient, qui me vient, donc, c'est la solidarité, maintenir les solidarités. Puis, moi, je voudrais aussi remercier, bien sûr, tous les agents de la ville qui sont restés mobilisés énormément durant ces périodes très compliqués de Covid et montrer, donc, ça démontre encore aujourd'hui que les services publics, bien sûr, sont un acteur particulièrement indispensable à la vie, bien sûr, d'une ville comme la ville de Thon, mais aussi des quartiers, en particulier des quartiers prioritaires de la ville qui sont, bien sûr, touchés de façon peut-être distrayante que dans des milieux où on a plus de possibilités de faire. Donc, c'est aussi ce message-là que je veux apporter parce qu'on l'a vu durant le premier confinement, la mobilisation des agents sur la fabrication de masques, par exemple, ça, c'est du concret, ça a été quelque chose qui a été très apprécié et puis, j'ai la chance, moi, de le voir tous les jours dans ma petite mairie de quartier des Fontaines. Cette mobilisation qui est toujours là pour répondre aux habitants, pour les accompagner, pour les aider et bien sûr que tous ces acteurs qui sont autour de ces lieux un peu emblématiques qu'on a décrits précédemment, eh bien, feront encore de toute façon ce travail et accompliront de toute façon toutes ces tâches qui sont essentielles pour le bien-vivre. Eh bien, moi, à vous entendre, je me dis qu'on est bien loin d'être dans un monde individualiste, arrêtons des fois de se dire et de se répéter ça, au contraire, je pense qu'on a, comme vous le disiez, on a tous en fait quelque chose là à jouer. Nous ne restons surtout pas figés, bon, confinés, il faut être sérieux malgré tout, c'est de cette manière-là qu'on va aussi s'en sortir, mais voyez qu'il y a du mouvement, la ville est là, les associations, donc je pense qu'au contraire, soyons soudés, si on avait un dernier petit mot à ajouter. merci vraiment à vous d'avoir répondu à notre appel et puis, à vous grand plaisir de refaire une émission, peut-être au déconfinement total, on pourra péter ça, avec de nouvelles, j'imagine, qui font cette grande floraison, mais pour le moment, eh bien, gardez le moral, prenez soin de vous et puis, à bientôt, merci à vous. Merci Stéphanie, à bientôt. Et bien, voilà notre deuxième partie, donc dédiée au quartier prioritaire de la ville de Tours et Tours Métropole, et nous avons donc là la chance d'avoir avec nous donc Cathy Mach-Massé, vice-présidente attachée à la politique de la ville de Tours Métropole et aussi première adjointe du maire de Tours. Comment allez-vous ? Ça va dans cette période si difficile ? Ça va, ça va. Je vous remercie de votre invitation et puis d'avoir choisi ce sujet qui est un sujet au cœur des priorités en ce moment pour nos collectivités, que ce soit la ville ou la métropole. Alors, tout à fait. On a eu tout à l'heure bien le témoignage des élus de la ville de Tours attachée à la politique de la ville et c'est vrai que c'était important d'avoir aussi votre regard sur les quartiers prioritaires de Tours Métropole. Peut-être déjà redire quels sont ces quartiers quand on parle de quartiers de Tours Métropole ? Tout à fait. Ces quartiers, ils sont les quartiers prioritaires au nombre de 10 sur la métropole de Tours-Val-de-Loire sur quatre communes, donc Saint-Pierre-des-Cors, Tours, Jouer-les-Tours et La Riche, auxquels on peut ajouter cinq quartiers dits envahies actives qui sont des quartiers qui ne sont pas officiellement classifiés prioritaires, mais qui connaissent des difficultés qui sont proches des quartiers prioritaires et sur lesquels nous avons une attention particulière. Alors donc, de cette situation de blocage depuis mars dernier avec du confinement, reconfinement, puis du confinement mais avec couvre-feu, des confinements couvre-feu, comment en fait, quel constat avez-vous aujourd'hui sur les effets de cette crise au niveau des quartiers de la métropole ? Sachant que vous me partagez tout à l'heure qu'il y avait eu une enquête faite auprès d'une cinquantaine de porteurs de projets pour aller vraiment au cœur des besoins et des attentes ou des problématiques. Donc, il y en a, je pense, de nombreux. Est-ce que sur tous ces axes qui sont prégnants, qui est à la fois en effet la santé, le logement, l'éducation, est-ce qu'aujourd'hui il y a des crochages aussi scolaires, quels sont déjà sur ces axes-là celui que vous souhaiteriez déjà démarrer, débuter ? Peut-être si je peux me faire un peu les cours aussi de ce que l'ensemble de ces acteurs de terrain ont pu remonter à la fois de cette période et de ses conséquences, dont je pense qu'on n'a pas encore toute la lecture parce que les effets de cette crise vont aussi s'étaler dans le temps. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu d'abord, tout au long de cette année 2020, des conséquences organisationnelles très fortes de cette crise et les acteurs en question ont dû vraiment maintenir des services de première nécessité. Et moi, c'est un point que je veux d'abord souligner, c'est que cette crise si dure fut-elle a été quand même un accélérateur de particules pour les coopérations et que des acteurs qui sont déjà très impliqués sur le territoire ont fait preuve d'une adaptation, d'une créativité vraiment extrêmement importante qui ont permis d'assurer ces services de première nécessité. Après, il y a eu des missions complémentaires qui ont été mises en place pour répondre aux besoins des habitants avec des permanences téléphoniques, des distributions de masques. On se souvient, maintenant, ce n'est plus le cas, mais du début et de cette pénurie de masques, de l'aide alimentaire, bien sûr, j'aurai l'occasion d'y revenir. Les difficultés matérielles qui se posent partout, mais peut-être plus encore dans ces quartiers, elles sont notamment dues à la fracture numérique. On avait perçu depuis de nombreuses années que le numérique était entré dans nos vies. Mais aujourd'hui, on se dit désormais que cette fracture numérique, c'est une barrière sur l'accès au droit. Exactement. Avec cet isolement, ce confinement et ces contraintes, ces mesures sanitaires, le numérique est encore plus prégnant. Comment, en fait, est-ce que vous percevez ça, vous, cette fracture numérique dans les quartiers de la métropole ? Elle est à plusieurs niveaux, en fait, la fracture numérique. Elle est à la fois matérielle, c'est-à-dire qu'on peut avoir des habitants qui n'ont pas de matériel ou qui n'ont pas de matériel en nombre suffisant. Si on se représente une famille avec un ou deux parents qui travaillent en télétravail et puis des enfants à qui on a demandé aussi de faire du distanciel en plus, c'est évident que dans beaucoup de familles, il n'y avait pas assez de matériel pour que chacun puisse être équipé. Donc, il y a un premier enjeu sur le sujet sur lequel les associations, les acteurs de proximité, les centres sociaux se sont mobilisés pour apporter des équipements complémentaires. Le deuxième sujet, c'est celui de la connexion qui est un autre sujet important, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas Internet illimité, que parfois, on partage ses datas de téléphone mais qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus si ce n'est pas de l'illimité. Et donc, que cet enjeu des connexions est un sujet important qui, d'ailleurs, nous conduit à développer aussi des points de connexion qui sont, voilà, on a du Wi-Fi public notamment dans la métropole, les gens ne le savent peut-être pas mais il y a des points où on peut se connecter en public, il y a des espaces publics numériques qui permettent aussi d'avoir des points de connexion. Et d'ailleurs, à ce sujet, où est-ce que, eh bien, pour ceux qui seraient intéressés, comment trouver l'information ou trouver ces lieux, par qui ? Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être plus sur ce sujet ? Alors, sur ce sujet, il faut consulter le site de Tour Métropole pour avoir, en effet, les points de connexion de 8M, donc le réseau en Wi-Fi de la métropole et pouvoir le faire. Et puis, sur ce sujet de la connexion, il y aura sans doute aussi des réponses complémentaires à apporter. On y travaille là notamment pour les jeunes, les étudiants, des clés 4G. Voilà. Et puis, le dernier sujet sur le numérique qui n'est quand même pas mineur, c'est la question des usages. Parce que parfois, on est équipé, on est connecté, mais on ne sait pas faire. Il y a des effets de génération, il y a des effets de formation. Et donc, cet accompagnement est complètement essentiel. Et c'est là où tout le tissu associatif et les acteurs locaux ont joué un rôle majeur dans cette période pour notamment les bénéficiaires du RSA pour les bailleurs aussi, on sent beaucoup intervenus pour faire en sorte que l'accès aux droits élémentaires soit maintenu. Et puis aussi, les dimensions de télétravail, d'éducation à distance qui sont désormais prégnantes, en tout cas encore pendant la période. Oui, donc vous parliez en effet de cette fracture numérique et des actions aujourd'hui qui essaient de contrer en fait ce fossé malheureusement qui est assez prégnant du fait de cette crise et qui demande de plus en plus à être connecté. On parlait aussi donc là de ce côté aussi des étudiants mais aussi des enfants qui lors des confinements ont dû aussi se mettre devant l'écran. Sur le télétravail et l'emploi plus largement, quel constat faites-vous sur les quartiers de la métropole ? Aujourd'hui, le constat qui est fait et on a eu les résultats des chiffres du chômage, ils ne sont je pense pas encore au point culminant de ce que seront les effets de la crise. On sait que les accompagnements des entreprises etc. et cette forme de superfusion finalement des entreprises a permis de maintenir de l'emploi s'il n'y a plus d'activité économique il y a à craindre que cet emploi soit détruit dans les mois qui viennent. Par contre, ce qu'on sait d'ores et déjà c'est qu'il y a des pans de l'emploi qui ont vraiment fait les frais de cette première période ce sont les contrats précaires, les contrats d'intérim etc. qui sont très présents et peut-être plus dans ces quartiers que dans d'autres et donc en effet les personnes chercheuses d'emploi sont plus nombreuses dans ces quartiers avec des effets de précarité qui augmentent Vous parlez d'alimentaire d'ailleurs c'est une des raisons en effet j'imagine de cette précarisation de l'emploi Absolument et puis ça entraîne aussi une dégradation des situations psychologiques des personnes que ce soit les adultes concernés mais aussi les enfants mais aussi les adolescents parler des étudiants je n'oublierai pas les aînés parce que c'est vrai que les aînés leur quotidien n'a peut-être pas été transformé autant que les actifs ou les écoliers mais par contre leurs liens sociaux se sont beaucoup distendus et donc cet isolement qui est déjà le lot quotidien d'une partie des aînés dans ces quartiers c'est encore accru donc il y aura aussi une attention particulière à avoir pour eux Et par rapport en effet à cette partie numérique est-ce que ce taux de décrochage scolaire qui est en os a joué en fait aussi cet effet d'augmentation du décrochage scolaire Alors pour l'instant Le décrochage scolaire pour l'instant il n'est pas massif je ne dis pas qu'il n'existe pas mais finalement la rentrée de septembre dernier n'a pas été catastrophique Quels sont en fait pour le coup les acteurs relais si là on a en effet des jeunes ou des demandeurs d'emploi qui nous écoutent quels sont les acteurs relais pour les diriger vers des formations comme vous dites aujourd'hui il y a ce dispositif là particulier d'aide à la formation Alors c'est vrai que les acteurs les acteurs relais ce sont ils sont de plusieurs natures bien sûr les portes à pousser sont les portes qu'on connaît donc celles des centres sociaux par exemple il y a également bien sûr les missions locales Oui qui sont vraiment des portes d'entrée majeures sur les questions de l'insertion et de l'accompagnement on peut parler du bureau information jeunesse voilà j'ai peur d'en oublier parce qu'après les acteurs vont être gérés vont être vexés mais en tout cas ces portes d'entrée sont principales et elles sont extrêmement importantes parce que beaucoup de dispositifs exceptionnels ont été mis en place pour les jeunes que ce soit des dispositifs d'accès à l'emploi d'accès à la formation en apprentissage avec des aides des accès à des formations pour adultes financées rémunérées etc aujourd'hui il y a toute une batterie de mesures d'urgence qui doivent être mieux connues et donc nous aurons à l'échelle de la métropole plusieurs manifestations et notamment voilà un outil qui va se déplacer sur les territoires des quartiers politiques de la ville qui s'appelle le club extraordinaire et qui permet de découvrir les métiers à travers un environnement qui est peu institutionnel assez ludique mais très sérieux au fond qui permet de découvrir les métiers et notamment les métiers de demain et puis d'accompagner et d'informer justement sur ces formations donc ce sont des dates qui sont programmées au mois de mars dans le quartier prioritaire donc ça c'est une bonne nouvelle et ça introduit en effet parfaitement ce dernier sujet que je souhaitais partager avec vous c'est en effet les innovations les initiatives ces solidarités qui ont finalement émergé de cette crise est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui sur ça est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui constaté une solidarité déjà entre les habitants et comment les associations ont pu opérer alors moi je crois qu'il y a en effet il y a eu des solidarités assez extraordinaires notamment pendant la première période de confinement qui ont démontré que parfois l'entraide de proximité est une première réponse très précieuse et ne serait-ce que pour briser l'isolement pour prendre des nouvelles et donc ça je pense qu'il faut qu'on réussisse à en garder quelque chose dans la durée parce que cette envie de solidarité elle existe elle était peut-être un peu masquée par nos vies qui vont trop vite mais elles sont bien là bon par ailleurs je parlais de la créativité et les capacités d'adaptation des acteurs de terrain elles ont été réelles donc ce qui a permis d'explorer en 2020 il y a eu des moyens complémentaires de l'État notamment des actions nouvelles beaucoup autour de la culture notamment autour des départs en vacances des centres de loisirs ce qu'on appelle l'écolos apprenantes c'est des sujets qui aujourd'hui voilà doivent être analysés mais qui en première intention donnent vraiment des très bons bilans et donc qui vont nous amener à réfléchir aussi pour la suite à venir ajuster les accompagnements financiers de la métropole pour les acteurs territoriaux et pour adapter l'offre de services d'intervention aux besoins des habitants j'ajouterai pour illustrer aussi parce que c'est assez significatif dans la période que les associations d'aide alimentaire elles aussi ont beaucoup coopéré que ce soit les grandes associations qu'on connaît banques alimentaires restos du coeur mais aussi les petites associations de proximité pour pouvoir mailler de mieux en mieux le territoire et notamment des projets innovants comme des épiceries sociales mobiles ont été mises en place pour les étudiants sur les campus mais aussi dans certains quartiers je pense aux Fontaines où aujourd'hui il n'y avait pas de point d'aide alimentaire il y a une épicerie sociale mobile qui vient une fois par semaine voilà donc ce sont des innovations qu'il va falloir expérimenter encore parce qu'elles répondent à des besoins elles ont été mises en place rapidement et de là il va falloir aussi réfléchir ensemble à ce qu'on pérennise à ce qu'on inscrit dans la durée et puis à ce que tout ça vient enrichir finalement une activité et une animation sociale de ces quartiers qui est déjà en général très riche et donc en effet là pour ce nouveau contrat de ville tour métropole quels sont ces axes en fait prioritaires sur le court terme à l'égard de cette situation qu'on a aujourd'hui alors pour 2021 l'appel à projet du contrat de ville donc qui permet aux associations de se positionner de présenter des propositions de projet on a quatre priorités pour 2021 la première c'est l'accompagnement de l'enfant donc toute son évolution de la petite enfance par un soutien renforcé l'ouverture au monde je parlais de la culture tout à l'heure et puis une coordination renforcée avec les éducateurs le deuxième c'est le demandeur d'emploi et le monde économique le jeune et le monde économique donc vraiment les enjeux de l'insertion qui vont être des enjeux extrêmement importants dans les mois qui viennent et peut-être plus encore que ce qu'on mesure aujourd'hui le troisième c'est l'accès au droit vraiment et la levée des freins de l'accès au droit on a évoqué tout à l'heure le numérique qui peut être un frein d'un accès au droit mais il y en a d'autres il y a aussi les mobilités il y a aussi l'illettrisme exactement la santé donc là il y a vraiment un axe majeur sur l'accès au droit et puis la lutte contre le sentiment d'insécurité et notamment renforçant la présence humaine dans ces quartiers pour agir sur ce sentiment d'insécurité voilà et puis en filigrane de tout ça je l'ai évoqué tout à l'heure la question de la fracture numérique des enjeux de la culture et de la santé mentale qui doivent être vraiment un sujet pour lequel on doit rester en veille dans la durée parce que les effets de la crise sur l'isolement sur la dégradation des situations psychologiques elle va aussi porter ses fruits un peu dans la durée donc il faudra des modalités d'accompagnement spécifiques des groupes de parole des espaces de socialisation des tiers lieux voilà donc c'est tous ces projets que les associations peuvent déposer avant le 5 février sur la plateforme de l'État qui est dédiée à cela donc c'est être agile et innovant autant dans le fond que dans la forme en fait exactement avec des mesures sanitaires il faut aussi être inventif et est-ce que vous allez avoir de nouveaux moyens est-ce que l'État va être ou d'autres fonds vont être mobilisés ou vous avez renforcé vous pour Métropole des moyens pour les quartiers prioritaires du fait cette situation particulière alors ce qu'on peut dire c'est que sur sur l'appel à projets c'est-à-dire le financement de ces projets il y a eu en effet des financements complémentaires de l'État sur 2020 de façon assez significative qu'on n'a pas encore la lecture pour 2021 ce qui est sûr c'est qu'à l'échelle de la métropole nous allons aussi solliciter des cofinancements et c'est le cas depuis fin 2020 puisque nous avons signé une convention avec le commissaire à la lutte contre la pauvreté en région et qui donc apporte des fonds supplémentaires justement pour conduire des actions innovantes de lutte contre la pauvreté donc il y aura aussi des crédits complémentaires en 2021 qui vont venir s'ajouter ça c'est pour la partie du fonctionnement des actions etc. et puis il y a un sujet qui est quand même majeur c'est la rénovation urbaine de ces quartiers qui est en préparation depuis des années alors c'était une phase qui était un petit peu masquée il y a eu des débuts de démolition mais là en 2021 nous rentrons en phase active de ce plan de rénovation urbaine sur les quatre quartiers et donc voilà il va y avoir des transformations quand vous dites rénovation urbaine pour ceux qui nous écoutent il y a aussi rénovation logement dans cette partie-là ou est-ce qu'il y a ? Absolument c'est-à-dire ce sont vraiment des transformations de ces quartiers qui ont pour objectif d'introduire plus de mixité sociale voilà aussi d'améliorer d'adapter les équipements publics voilà donc ce sont des programmes qui sont co-financés voilà par l'État et par l'Agence nationale de rénovation urbaine on est à plus de plus de 100 millions d'euros donc on est quand même sur des sommes considérables et qui vont dans les années à venir apporter une vraie transformation de ces quartiers alors en particulier dans le quartier Sanitas c'est la plus grosse opération mais c'est le cas aussi pour la Rabatterie pour la Rabière et pour Maryse Bastier voilà donc c'est les quatre endroits qui vont bénéficier dans les cinq années qui viennent de programmes de reconstruction de reconfiguration à la fois des logements mais aussi de l'espace public qui vont voilà donner un autre visage et nous travaillons à ce que ce ne soit pas juste une histoire de bâtiment mais à ce que ce nouveau visage il soit aussi construit avec les habitants et puis il soit habité par est-ce qu'il y aura il y aura des chantiers participatifs derrière cette rénovation complètement il y a d'ailleurs une concertation sur l'avenant pour finalement consolider le programme définitivement au mois de juin donc d'ici le mois de juin nous lançons alors ce n'est pas très simple dans la période mais on va le faire quelle que soit la formule un dialogue avec les habitants sur plusieurs points du programme qui peuvent encore évoluer parce qu'il y a des choses qui sont un peu figées mais en tout cas qu'on souhaite dialoguer avec eux parce que les meilleurs experts de ces quartiers c'est quand même ceux qui y vivent tout à fait alors nous en sommes vous voyez déjà à la demi-heure je vais vous demander un petit mot de la fin ce que vous aimeriez vous dire en fait aux habitants et aux associations qui sont au cœur des quartiers prioritaires peut-être assez simplement et puis voilà avec beaucoup d'humilité mais dire à chacune et chacun courage courage je pense que dans la période il y a une chose à faire surtout c'est de rester unis de rester solidaire attentif aux plus fragiles c'est vrai que c'est des périodes où on le voit il y a des colères qui peuvent germer bon il y aurait des raisons je pense parce que les inégalités augmentent parce que tout ça mais voilà notre meilleure force c'est de rester c'est de rester solidaire et puis dans tout ça j'ai envie d'adresser un message particulier à la jeunesse qui peut avoir l'impression d'être un peu sacrifiée en ce moment leur dire à ces jeunes de garder espoir de regarder devant de croire en eux et puis d'oser aller de l'avant dans leur démarche là il y a Parcoursup qui a ouvert bientôt il va y avoir un funnet pour les troisièmes c'est des moments importants qui ne sont pas faciles parce que c'est des choix voilà qu'il faut mûrir un peu donc on essaiera au maximum de mettre des ressources à leur disposition pour qu'ils puissent y réfléchir avec leur famille mais en tout cas voilà qu'ils n'hésitent pas à croire en eux pour l'avenir et puis vous dire qu'en tant qu'élus on fait le maximum à vos côtés et à votre service merci beaucoup je pense que c'est de ce qu'on entend là depuis entre vous et puis les témoignages qu'on a pu avoir avec les élus aussi de la ville de Tours on sent qu'il y a quand même là une effervescence coopérative une envie en fait de ne pas vivre et agir en silo mais au contraire que ce soit collectivité association habitant et de tout âge il faut au contraire voilà se souder merci beaucoup madame H. Massé d'avoir d'avoir été là pour ce sujet moi je vous dis à très bientôt et encore merci d'être sur Twitter Radio à bientôt merci 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 merci